Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Tous les jours, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or, comme le déclare d'ailleurs quelqu'un et moi, comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, car tésar, et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Sur ce, Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes sur votre chaîne de télévision. Panafricaniste TV. Et notre première interrogation de jour, Fusion, CEMAC, CEAC, Union monétaire et sous-régionale, la fin du CFA, c'est notre grande interrogation. Fusion, CEMAC, CEAC, Union monétaire et sous-régionale, la fin du CFA, c'est notre grande interrogation. Et bien, Mesdames, Messieurs, la fusion entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEEAC, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, est une option qui vise à faire sauter les verrous qui plombent le sentiment communautaire, qui ruinent les économies locales et font de l'Afrique centrale le centre mou de l'intégration africaine. Le Gabonais Daniel Onaondon, président de la Commission de la CEMAC, ne semble pas pour autant rassuré au regard de certaines réticences et tendances hégémoniques percées jusqu'à présent, notamment sur la question de la monnaie commune. Déjà ici et là, sur le continent, des zones monétaires sont en construction, rappelle-t-il. Il estime que l'adoption d'une monnaie commune est un accélérateur inclusif pour l'approfondissement de l'intégration, de la croissance et du développement économique. L'objectif de la fusion des zones économiques de l'Afrique centrale est aussi de relancer les échanges entre les pays. En somme, les débats préliminaires relèvent et surtout révèlent les dissensions sur le type de fusion et sur la monnaie. Sera-t-il une fusion absorption ou une fusion constitution, c'est-à-dire de la CEMAC et de la CEAC, laquelle absorbera justement l'autre ? Les autorités de la CEMAC pensent qu'elles sont mieux outillées en matière de stabilité monétaire pour absorber les sept autres pays, donc imposer un autre franc, on le précise encore, qui pose d'ailleurs le franc CFA actuel. Enfin, on observe ici à Yeroundé également la grande absence des représentants de la communauté économique des pays des Grands Lacs qui se constituent d'ores et déjà un mauvais signal. Mais on le sait également, mesdames et messieurs, les échanges commerciaux dans les zones, les 11 États d'Afrique centrale, sont plombés par l'absence d'un réseau aérien direct entre la plupart des pays de cette grande région. Parfois, l'avion qui tend d'Ouala pour Kinshasa ou pour Kigali passe d'abord par Nairobi ou Addis Ababa, Lomé ou Kotonou. L'Afrique centrale est aussi segmentée par l'usage de six monnaies différentes non convertibles entre elles, ce qui fait déjà problème. Et voilà pourquoi ces États pensent à une monnaie commune. Eh bien, en tout cas, une autre assise est prévue pour le mois d'octobre. Les visas trop coûteux, parfois au-delà de 100 000 francs CFA, comme entre Douala et Kinshasa, et les barrières douanières ne fluidifient pas non plus les mouvements de personnes et des biens du Tchad en Angola ou du Cameroun au Burundi. Les États-Afrique centrales tentent en effet de résoudre ces problèmes d'intégration régionale lors du sommet ministériel qui s'était d'ailleurs organisé du côté de la capitale camerounaise, Yaoundé. D'ailleurs, au sortir, on va le dire comme ça, de ces assises, il a été convenu finalement qu'il y aura une monnaie commune et que dans les jours à venir, précisément en octobre prochain, eh bien, cette zone trouvera un nouveau nom. On ne parlera plus de CEMAC et on ne parlera plus des CEAC et elle n'en sera trouvée. Et en somme, d'ici décembre 2022, on trouvera justement une monnaie commune. Voilà pourquoi nous nous intéressons. Va-t-on justement vers la fin du France CFA ? Fusion CEMAC-CEAC, Union Monétaire et Sous-Régionale, la fin du CFA ? En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Elay, l'économiste et surtout président de African Revival. Paul Elay, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Un sujet très intéressant encore ce matin, comme tu sais l'ai trouvé. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Panafrakanis TV. C'est un plaisir d'être sur ce plateau une fois de plus. Très heureux de vous avoir Paul Elay, j'espère que les Panafricains en voie, tout se prépare super bien. Oui, là on est en train de prendre la vitesse de croisière en matière de préparatif. Et comme tu n'es pas tout à fait à l'écart de ce qui se passe, tu sais très bien que les choses ont pris une vitesse vertigineuse. Et c'est tant mieux parce que les choses se précisent. Et tout le monde est attendu du 10 au 15 décembre à la maison du parti de Bonanjor pour la semaine panafricaine avec des expositions de biens et services 100% africains, avec des défilés de mode, de vêtements 100% africains, avec des conférences, des ateliers auxquels participeront notamment un certain nombre des panélistes que tu reçois souvent ici. Et puis donc le 16 décembre, le vendredi, la grande soirée des remises des prix. Et donc à partir de 20h, à Douala Toujours. Et tous ceux qui nous suivent peuvent nous contacter, en tout cas en cas de besoin, que ce soit comme participant ou comme exposant ou comme invité à la soirée panafricaine. Très heureux. On sait également qu'il y aura du beau monde cette année 2022. Ah oui, donc je te vois venir, tu veux quelques noms ? Ben écoutez, on a Luc Bamouté de la NBA, on a Pierre-Edouard Dessémus du groupe Kassav, on a Lola Martine, la chanteuse martiniquaise, on a Kalala Moutunde qui revient, on a Théophile Obenga qui a confirmé, on a Bago Balthazar, le percussionniste martiniquais. Donc on a une série, une brochette de personnalités comme ça qui viennent et comme tu le sais, toi tu le sais, mais je le rappelle à nos téléspectateurs, l'objectif c'est vraiment de fédérer toutes les bonnes volontés pour justement rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse et célébrer l'Afrique et ses dignes représentants. Une bonne brochette de personnalités arrive et des surprises restent à venir. Des surprises restent justement à venir. Si vous n'avez pas entendu votre nom, c'est parce que la liste est tellement exhaustive et que nous ne sommes pas là pour ça ce matin. Mais on sait également que vous avez confirmé votre arrivée en décembre prochain au Cameroun précisément dans la capitale économique d'Ouala. Mais le sujet qui nous intéresse, fusion CEMAC-CEAC, union monétaire et sous-régionale, la fin du CFA, en tout cas, nous nous interrogeons. Paul est là depuis quelques semaines déjà, eh bien il y a eu des tractations autour de cette question. On parle de la fusion CEMAC-CEAC et lors de la conclusion des assises qui sont déroulées du côté de Yaoundé, la capitale camerounaise, il a été justement conclu que dans les jours à venir, on ne parlera plus de CEMAC ni de CEAC, mais on trouvera un autre nom. Et justement, d'ici décembre 2022, on trouvera également une monnaie commune. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. En tout cas, ce n'est pas, ça ne saurait être un seul effet d'annonce, un seul coup de pub. Ça, c'est impossible, tout simplement parce que ce sont les plus hautes autorités des pays concernés qui sont engagés. Et donc, on a envie de dire et on se doit même de dire et même de constater que les aspirations du peuple commencent à faire leur effet. Parce que vous savez très bien ma posture personnelle par rapport au franc CFA en tant qu'analyste financier et économiste, mais vous connaissez également les aspirations des peuples africains avertis, éveillés au niveau des consciences, qui savent et qui ont compris la profondeur du mal que leur cause le franc CFA depuis au moins 1945, ça veut dire près d'un siècle. Le franc CFA, c'est la cause, j'aime à le dire, je le soutiens, je le maintiens, en déplaise à certains économistes aux intelligences dociles. Le franc CFA est une monnaie nazie qui est la source de tous les malheurs de l'Afrique. Je n'ai pas dit de quelques-uns, de tous les malheurs. Parce que l'instrument par excellence de souveraineté d'un État, c'est sa monnaie. C'est aussi simple que ça. Et même à un niveau individuel, pour ceux qui ont encore des supputations ou qui hésitent encore à se rendre à l'évidence, selon laquelle le franc CFA est un instrument de servicement des peuples africains, et donc la cause de tous ces malheurs, ils n'ont qu'à prendre un exemple à titre personnel, au niveau individuel. Si j'ai votre argent, Steve, mais c'est moi qui vous commande, si c'est moi qui peux vous dire à quel moment je vous donne votre argent, et en partie, de façon partielle, et pourquoi, c'est-à-dire que vous devez justifier à chaque fois. Donc en fait, si je vous tiens par votre bourse, je vous tiens pour tout. Donc vous allez m'obéir au doigt et à l'œil, et en réalité je deviens votre maître. C'est exactement ça. Mais là, c'est pire encore, parce qu'il s'agit non pas d'un État, mais de plusieurs États, 14 ou 15 États, qui sont soumis justement à ce diktat monétaire et donc économique de la puissance colonisatrice française. Ce n'est juste pas possible. Et l'annonce, justement, la rencontre des chefs d'État de la CEAC, pour justement décider de cette fusion-là entre CEAC et CEMAC, est une excellente nouvelle dans la mesure où, vous savez très bien que les communautés économiques régionales, lorsqu'elles font fusion, il faut des critères de convergence qui sont transversaux, ces critères-là, à tous les pays. Ça veut donc dire en clair, comme ils l'ont annoncé, une cour de justice globale, ça veut dire une monnaie globale et ça veut dire un parlement global. Mais je vous rappelle quand même que la CEAC, c'est environ 60 millions d'âmes, donc en termes de population, sur une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés. Regardez en termes de marché, ce que ça constitue d'un point de vue de la réduction des opportunités et du potentiel. Mais quand vous allez à la CEAC et que vous étendez, vous avez 6 600 000 kilomètres carrés de superficie, on est à un peu plus du double que la CEMAC, et vous avez une population de près de 150 à 160 millions d'habitants. On a à peu près le triple. Ça veut dire qu'en termes d'opportunités, en termes de potentiel économique, avec les instruments juridiques, monétaires et parlementaires communs qui seront mis en place, il est évident, s'il y avait encore le moindre doute, pour ceux qui ne comprenaient pas, qu'on a tout intérêt à être dans cette zone, parce qu'on est encore plus fort, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on a un espace beaucoup plus large, et on peut faire prévaloir justement notre dynamique économique d'un point de vue interne et dépendre moins des aléas externes, des chocs extérieurs, comme justement lors du Covid ou lors de la crise ukrainienne, où on pourra être davantage consolidé autour justement d'un certain nombre de pays qui vont partager leurs expériences, leurs savoirs, leurs compétences et leurs biens et services. Il y a pas mal de problèmes qui ont été soutenus justement lors des assises du côté de Yaoundé, la capitale camerounaise. D'ailleurs, il faut faire sauter le verrou de la, on va le dire comme ça par exemple, des visas qui coûtent parfois 100 000 francs pour aller en RD Congo. Il faut également parler de la fluidité entre les marchés et surtout faire un marché sous-régional et permettre justement, on le dit comme ça, la circulation des personnes et surtout des biens dans cette zone-là. Absolument, ce sont des préalables indispensables. Écoutez, si vous êtes dans une zone et que, une zone économique régionale et que vous ne pouvez pas voyager librement, vous en tant que personne, mais c'est grave. Mais c'est grave parce que vous en tant que personne, vous n'êtes pas un citoyen lambda. Enfin, vous êtes un citoyen, c'est sûr. Mais chaque citoyen représente un potentiel économique en termes de transaction. Donc, vous êtes un agent économique en tant qu'individu. Vous, Steam Goz, vous êtes un agent économique. Moi, Paul et là, je suis un agent économique. Ça veut dire des personnes susceptibles d'engager les transactions avec un effet sur l'économie du ou des pays en relation. Et donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer librement quand vous voulez, comme vous voulez, pour justement engager des opérations économiques, mais il est évident que ça a un impact négatif sur les transactions commerciales et économiques et donc sur la santé économique du pays ou des pays de la zone. Donc, il est indispensable, c'est d'ailleurs un impératif, que les barrières de visa tombent et qu'il y ait véritablement libre circulation des biens et des personnes parce que, aussi bien que les personnes, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, si les biens ont des barrières tarifaires et douanières extrêmement élevées, mais c'est clair que ça freine les échanges entre les pays. Donc, il faut revoir tout ça, remettre tout cela à plat, permettre aux individus de la zone quand elle sera élargie avec la fusion de la CAC et de la CEMAC de circuler librement parce que ça crée une certaine dynamique économique et ça rend donc les États ensemble plus forts et permettre évidemment également que les biens puissent circuler librement, en tout cas avec le moins de barrières tarifaires et douanières possibles. Je vous rappelle quand même qu'il faut toujours savoir d'où on part. Moi, j'aime bien toujours savoir d'où on part parce que ça permet de se projeter, et de comprendre où est la source de nos problèmes. Alors, je vous rappelle que en 1884-1885, la fameuse conférence de Berlin, l'objectif était justement de diviser l'Afrique, ce qui s'est fait tel un gâteau qu'on se partage entre prédateurs. Et l'objectif de diviser l'Afrique, c'est quoi ? Mais c'est justement de vous rendre faible et de pouvoir, on connaît tous le dicton, diviser pour mieux régner. C'est principalement ça leur objectif, mais ce n'est pas fini. Mais regardez ce qui se passe au Mali. Quand on veut, avec la Zawad, on dit qu'on va diviser le nord du Mali. L'objectif, c'est toujours de diviser. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Maintenant, il y a le sud-soudan, il y a le nord-soudan. Partout où il y a, regardez ce qui est en train de se passer en RDC, où certains prédateurs impérialistes occidentaux prônent et préconisent de façon malveillante la scission du Kivu. Mais parce qu'ils savent que le Kivu à lui seul correspond à 3, 4, 5 fois les richesses de l'Europe à elle seule. Donc, il faut diviser pour mieux se servir. Et il est donc de bon ton quand les consciences sont éveillées, après qu'on nous ait floué pendant longtemps, qu'on se rende compte que réparer la situation de nos pays, économique, social et politique, c'est de se remettre ensemble, même si on ne forme pas encore un seul pays, mais c'est par étapes, qu'on soit au moins dans des zones d'économie régionale qui permettent qu'on soit beaucoup plus fort. Jusqu'à preuve de contraire, on a noté quand même l'absence des pays, des grands lacs qui n'ont pas justement été là. C'est le premier hic dans cette histoire. Est-ce qu'on peut penser réellement que dans les jours à venir, on peut réellement parler de fusion ? Alors, il y aura toujours des velléités à la dissension, toujours. Je pense qu'en réalité, rien ne se fait facilement sur un claquement de doigts. Ça, j'en suis certain. Il y aura des difficultés, mais je suis convaincu qu'ils finiront par retrouver raison et qu'ils vont rejoindre le projet parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas une histoire où certains vont en profiter, d'autres pas. Regardez par exemple le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon aussi, Sao-Tome est principé. Vous vous rendez compte qu'on a au moins dans ce projet de fusion 4 à 5 pays qui font partie du Golfe de Guinée. Et c'est quoi le Golfe de Guinée ? C'est l'une des régions les plus riches de tout l'univers, de toute la planète. Alors, ces pays-là qui sont enclavés, qui n'ont pas de littoral comme le Burundi, comme le Rwanda, comme la RDC, je pense aussi, vous vous rendez compte qu'avoir, se mettre ensemble avec d'autres pays, se mettre avec d'autres pays qui justement ont un potentiel qu'eux n'ont pas et vice-versa parce qu'eux aussi, ils ont un potentiel que nous n'avons pas essayé de suivre. Par exemple, la forêt du Congo, c'est après la forêt de l'Amazonie, c'est la forêt la plus riche à tout point de vue au monde. Donc, il y a un potentiel à ce que, il y a un intérêt à ce que on mette nos potentiels ensemble. Donc, je pense qu'ils finiront par entendre raison et je pense aussi qu'il y a toujours, évidemment, il y a toujours des relents de soumis au colonialisme, au diktat impérialiste occidental qui, justement, sont de mèche avec nos prédateurs parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel et donc qui vont être des, comment dire, des boulets, en fait, qui vont être des sources de rétention à cette évolution-là. Mais je pense qu'ils ne vont pas durer, ils ne vont pas mettre dans le feu. Ces gens-là ne vont pas tenir longtemps, en tout cas, en termes d'empêchement de la réalisation de ce projet. Il n'y a pas déjà eu une très grande mobilité dans la zone CEMAC. On sait pertinemment qu'il y a pas mal de pays en zone CEMAC. Je parle précisément de la Guinée equatoriale qui n'a pas compris justement le principe de l'intégration sous-régionale. Est-ce que cette même Guinée equatoriale ne pourrait pas être justement un frein à cette fusion dans les jours à venir entre la CEMAC et justement la CESI ? Oui, vous dites bien frein. Un frein, moi les freins ne me font pas peur. C'est les arrêts définitifs qui me font peur. Donc, ce projet pourra connaître des freins du fait justement des égaux des différents pays parce qu'il y a ça aussi. La Guinée equatoriale malheureusement a des relents de Tarsie et ça, ça s'explique en partie sans le justifier par le fait qu'ils ont connu leur boum pétrolier dans les années 90 et que, voilà, on s'est pris un peu la grosse tête on va dire et le plaisir de se dire bon, on a été humiliés, on a été à la risée de tous pendant un moment maintenant on a du pétrole bon, c'est une façon aussi de rejaillir en tout cas en termes de fierté mais je pense que ces éphémères je veux dire ces égaux personnels et ces fiertés mal placées des différents pays qui veulent rester dans un système d'Ostarsie je pense que ça ne pourra pas mettre long feu parce qu'il y a des dynamiques mon cher Steve il y a des dynamiques que l'histoire même pousse et que personne ne peut empêcher et ceux qui se mettront à contre-courant de cette dynamique c'est eux qui seront ballés et allons-y justement avec la liste des pays de la CEC il y a donc justement l'Angola le Burundi le Cameroun la Centrafrique le Congo le Congo démocratique le Gabon la Guinée équatoriale le Rwanda Sao-Tome-Principé et le Tchad et tout ceci mesdames, messieurs fait au moins 230 millions d'habitants est-ce qu'ils y pensent tous les jours ? voilà, alors moi j'étais encore sur les statistiques de 2017-2018 je parlais de 160 millions et justement on est beaucoup plus que ça nombreux que ça c'est-à-dire en 2022 et c'est encore un argument pour dire il faut se mettre ensemble alors moi je suis convaincu qu'ils le savent mon cher Steve ne perdez pas de vue et ça je l'ai dit je le redis que il y a une résistance au changement qui est j'ai envie de dire quasi naturelle c'est-à-dire que mais vous connaissez bien le syndrome de Stockholm vous êtes prisonnier et vous êtes battu vous vous êtes battu longtemps pour être libéré des géoles de votre géolier mais au bout d'un certain temps vous avez tellement perdu vos repères du fait du nombre d'années ou même de décennies que vous avez passé dans les prisons dans la prison de votre géolier que même quand on vous fait sortir à un moment donné vous n'avez plus où aller et vous préférez rester en prison beaucoup de gens sont et le syndrome de Stockholm c'est que finalement on finit même par être empathique et avoir de la compassion pour son bourreau alors vous avez des gens mais c'est la vérité vous avez des gens qui malheureusement dans cette situation de néocolonialisme qui est préjudiciable de façon extrême aux habitants des pays victimes mais au bout d'un certain temps qui ont fini par s'accommoder par se dire que c'est un peu aussi le mythe de la caverne c'est à dire que vous n'imaginez même pas qu'il y a une possibilité autre que les ténèbres de la caverne et donc vous ne voyez pas on vous dit même sortez et il y a la lumière dehors on vous dit non 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 est-ce qu'on a un problème ici parce que pour vous votre quotidien votre naturel votre norme c'est les ténèbres de la caverne donc vous avez plein de gens qui sont encore dans le mythe de la caverne parce que ils ont l'impression que la situation de néocolonialisme que nous vivons ils n'ont pas l'impression qu'il y a quelque chose d'autre moi j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement et quelqu'un qui en a dans le cerveau je vais dire pas seulement en termes d'études parce qu'il en a fait mais également en termes de sens de la répartie quelqu'un qui quand vous discutez avec lui vous sentez qu'il en a dans son crâne mais le bonhomme qui est un aîné d'ailleurs me disait comment il trouve qu'on en veut au français fait pour rien alors que ça nous fait tellement de bien vous vous rendez compte en réalité il est de bonne foi mais il se trompe justement de bonne foi parce qu'il n'a pas connu autre chose et dans son esprit je rappelle quand même que le français fait date de 1945 il a voué de mon aîné il n'était même pas programmé en 1945 et donc il n'a connu plus que ça aussi intelligent et supposé éclairé qu'il est il est dans le mythe de la caverne il est dans la situation de celui du prisonnier qui est frappé du syndrome de Stockholm c'est à dire que lui il trouve que non ça crée de la stabilité et tout ça parce que justement dans ses livres scolaires dans ses livres universitaires on lui a rabâché les oreilles avec des économistes en carton qui sont à la solde justement des impériences occidentaux qui lui ont fait comprendre que la stabilité d'un point de vue de la maîtrise de l'inflation c'est la panacée en fait d'une monnaie alors que c'est archi faux donc juste pour dire que les retards les ralentissements du au frein des uns et des autres sont en partie du au fait que ces personnes là d'une part il y en a qui sont à la solde de l'occident et qui ne veulent pas que ça bouge pour préserver leurs intérêts personnels leur confort personnel et celui de leur petite famille mais vous avez une autre catégorie qui sont dans l'erreur de bonne foi et qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir autre chose que ce qu'ils connaissent depuis leur naissance pour terminer il y a également eu ce problème de fusion absorption jusqu'à preuve de contrôle les deux parties sont en train de chercher justement ce qu'il faudra faire quelle est la formule fusion absorption maintenant qui va absorber qui c'est là la grande interrogation aujourd'hui alors vous avez effectivement plusieurs types de fusion c'est des choses qu'on voit également en management et dans la gestion en général ça se voit au niveau des entreprises quand une entreprise veut faire fusion avec une autre vous avez une qui peut absorber l'autre donc l'autre disparaît au profit de celle-là c'est-à-dire que si vous vous êtes c'est pour nos téléspectateurs vous êtes Steve la société Steve Steve Ngoz je suis la société Paul Ella il y a plusieurs formules de fusion si on fait fusion et que c'est une fusion absorption et que c'est moi qui vous absorbe la société va désormais s'appeler Paul Ella mais si on fait une fusion pardon scission ça veut dire que nous on vient chacun avec son identité mais on est des identités qui cohabitent et là on va s'appeler par exemple la société Paul Ella Steve Ngoz voilà donc c'est pour que nos téléspectateurs comprennent donc effectivement au niveau des institutions c'est la même chose donc s'il s'agit d'une fusion absorption donc ce sera l'un ou l'autre qui absorbera ça veut dire que si c'est la CEMAC qui absorbe c'est pas bon mais parce que la CEMAC est sous le franc CFA et qu'absorber ça veut dire que nous on va les soumettre au franc CFA ce qui est inconcevable ce qui n'est même pas imaginable voilà ce n'est pas possible ou alors l'inverse c'est à dire que la CEC nous absorbe ce qui serait plus intéressant parce que l'une de nos priorités c'est abandonner le franc CFA et je rappelle quand même que je l'ai déjà dit entre autres résolutions à venir il y a la cour de justice de la zone il y a le parlement et il y a la monnaie donc c'est une question qui va nécessairement se discuter donc il vaut mieux qu'on parle de fusion absorption mais de la part de la CEMAC qui absorberait donc le reste ou alors qu'on parle d'une fusion qui fait en sorte parce que c'est une autre formule que les deux structures disparaissent c'est à dire qu'il n'y a pas d'absorption il n'y a pas de scission j'ai oublié le nom mais une fusion globale qui fait que les deux disparaissent et on trouve maintenant une autre identité c'est ça en fait qui est idéal et donc en tout cas je reste confiant de ce que le fait même mon cher Steve le fait même que ces chefs d'état qu'on sait souvent liés bounden les biais et mains par rapport à parfois leurs intérêts égoïstes que leur font miroiter les puissances prédatrices occidentales quand on sait que ils ont même pensé à ça mais qu'ils n'ont pas fait que penser ils sont allés se réunir pour en parler et qu'ils projettent donc justement une autre session pour continuer mais j'espère dans tous les cas c'est déjà un bonheur total parce que c'est à nous maintenant les populations de les soutenir et de leur dire n'ayez pas peur nous sommes avec vous seule la légitimité de votre peuple et de vos peuples compte et pas celle des adoubements des pays prédateurs merci à vous Pauline la vérité est nôtre merci Mesdames, Messieurs c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole au Pan-Africanisme sur Pan-Africanisme TV au plaisir de vous retrouver très prochainement bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501